Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Comme vous voyez maintenant, je suis en bord de Marne. Aujourd'hui, il fait très très bon, on a passé des journées très très chaudes à Paris, donc c'était presque impossible de sortir. Et donc là, je vais vous parler de mes lectures et de mes relectures, comme d'habitude. Je vous ai promis, bien sûr, une relecture des oeuvres de Johanna Chou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je lis pour la première fois. Alors, c'est « Mariage forcé » de Jude D'Evreau. Bon, j'ai lu plein de livres de Jude D'Evreau, mais cette histoire-là, cette romance, c'est la première fois que je la lis. Je ne l'ai pas encore finie quand vous voyez, je suis à la moitié du livre. Alors, l'histoire, l'histoire est très très belle. Donc, ça parle d'un mariage forcé. Donc, à l'église de Whitefield, elle est pleine à craquer, et toute la congrégation est réunie pour célébrer le mariage de Wesley Stanford et de sa ravisante fiancée Kimberly. Et tout à coup, la cour s'ouvre avec Fracas, et le vieux Elijah Simmons, ivre de rage, entre dans l'église, entraînant derrière lui sa fille enceinte. Regardez Maléa. Elle refuse de révéler le nom du père de son enfant, mais je sais qu'il est parmi nous, qu'il est quand même le courage de se faire connaître. Wesley est livide. Il se souvient d'un soir d'été, du corps relutueux de la jeune fille, de leur étreinte passionnée, son honneur ludique, sa conduite, il l'épousera. Je suis en train de lire cette magnifique histoire de Jute D'Evraud, et je vous donnerai plus de détails à la fin de ma lecture. Je viens juste de finir « Mariage forcé » de Jute D'Evraud, en anglais « River Lady », sorti en 1985, sa première traduction a été faite en 1992, et c'est le quatrième tome de la série « Les dames de Virginie », les héros sont Wesley et Léa. Bon, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre. C'était vraiment passionnant. L'histoire était très, très belle. Mais j'ai l'impression que l'histoire s'est essoufflée juste après. Après, j'ai lu beaucoup de livres de Jute D'Evraud que j'ai beaucoup aimé. Et tous ces livres avaient une véritable fin, bien travaillée. Mais avec « Mariage forcé », je suis restée sur ma fin parce que la fin du livre a été bâclée, totalement bâclée. Donc, l'épilogue n'a pas été bien fait. Donc, pour moi, ce livre, cette romance de Jute D'Evraud, je lui donnerai un 4 sur 5 parce que c'est une romance de Jute D'Evraud. Mais je ne le conseillerai pas, mais je donnerai quand même un 4 sur 5. J'ai relu aussi « Lady Vixen » de Shirley Busby qui est sorti en 1980 et traduit pour la première fois en 1982. Ça se passe en 1813 et c'est le tome 5 de la série Sud. Vous savez très bien que c'est la série préférée, ma série préférée de Shirley Busby. Et les héros sont Nicole et Christopher, alias Capitaine Saber. Alors, Nicole Ashford, orpheline, s'enfuit de chez elle, tout plutôt que de subir les humiliations infligées par ses tuteurs. Déguisée en garçon, elle se présente dans une auberge. Le Capitaine y recrute son nouvel équipage. Il la toise, bien jeune, bien frêle, bien fragile ce mousse. Pourtant, il l'engage, à bord de son bateau, la belle garce. Nick sillonne les océans, à bord de des îles lointaines, repère de dangereux pirates. L'aventure l'enchante. Elle a conquis sa liberté. Libre, certes, si ce n'est qu'elle doit partager la cabine du Capitaine Saber. Normal pour un mousse. Mais Saber n'est pas dupe. Il la rude oie, il la provoque, se dénude devant elle, elle rougit, elle se met en colère, il éclate de rire. Jusqu'au jour où il arrache ses vêtements, fait vibrer ce corps satiné qui n'a jamais appartenu à personne. Alors, cette romance est splendide, comme d'habitude avec Shirley Busby. Alors, en ce qui concerne cette romancière, ou bien on aime, ou on n'aime pas. Et moi, j'adore. Les histoires de Shirley Busby sont passionnées. Ces romans sont extraordinairement bien faites. Et si on lit la collection aventure et passion, c'est qu'on recherche de l'aventure et de la passion. Sinon, si on veut des livres à l'eau de rose, il faut aller lire, bien sûr, d'autres collections. Mais avec Shirley Busby, là, vous pouvez être sûr que vous allez être vraiment servis. Lady Vixen est un must, un incontournable de Shirley Busby. Et dans la série issue, bien sûr, Ce que j'ai aimé, moi, c'est le côté passionné. Nicole et Christopher sont sublimes. C'est vrai que le début est dur. Christopher mêle la vie dure à Nicole. On voit que la relation entre eux est très, très difficile. Et tous les deux sont têtus. et personne ne veut faire le premier pas. Ce roman est très intense, est déchirant, dur à la fois. La relation entre les deux roues, elle débute très, très mal, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à détester Christopher, même pour sa brutalité, son aveuglement. Mais une fois qu'on va comprendre ses blessures, ses blessures les plus profondes, on va pardonner, on va pardonner à Christopher parce que, parce que cette histoire va nous mettre sur le kivide. On est là à attendre à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Moi, j'adore ce genre d'histoire qui nous laisse toujours là, les nerfs à vif, à attendre le prochain chapitre. Qu'est-ce qui va se passer ? Et à la fin, on va voir que les héros vont chacun faire la moitié du chemin pour se rejoindre. Et tout ça se passe dans un contexte de guerre entre l'Angleterre et l'Amérique. Et donc, c'est un fond historique captivant. Et on voit un déchirement entre deux nations. Et les héros sont nés en Angleterre, mais leur avenir va appartenir au Nouveau Monde. C'est une très, très belle romance. Je vous conseille de la lire et je lui donne un 5 sur 5. Maintenant, mes chers amis, je vais mettre les projecteurs sur Joanna Choup. C'est une de mes nouvelles auteurs préférées cette année. J'ai lu plusieurs de ses livres et j'ai adoré la plupart d'entre eux. Je vais faire un classement par série des livres que j'ai lus de cette romancière. Je vais commencer par Les Gentleman de New York. C'est une série qui comporte 4 tomes. Deux tomes ont été traduits et deux autres noms, pas encore. Le premier tome, c'est Tycoon que je vais vous présenter maintenant. Le quatrième tome, je ne l'ai pas encore lu. Je vous en parlerai dans mes lectures du mois de juillet. Je commence donc par le premier tome, Tycoon. C'est l'histoire de Ted Harper qui est surpris par un baiser fougueux d'une magnifique demoiselle en détresse passionnée. Cette femme, c'est Clara Dawson qui sait depuis longtemps prendre soin d'elle-même mais la vendeuse avertie est désespérée lorsqu'elle est témoin d'un crime terrible et elle y est impliquée. Donc le désespoir la propulse dans les bras d'un étranger à la gare mais elle ne s'attendait pas à ce que Ted lui offre la protection dont elle a tant besoin. Alors, ce premier tome va préparer le terrain pour cette nouvelle série autour d'un groupe d'hommes riches autodidactes et réunis dans l'exclusif Niker Booker Club et c'est l'histoire d'amour de Clara et Ted dans le contexte Gilded Age de New York en 1887 et c'est bien qu'il y ait ce changement dans le panorama du roman historique parce qu'on a l'habitude que ce soit en Angleterre en Écosse en Irlande et là l'histoire d'amour se déroule incroyablement vite parce que c'est seulement 80 pages mais c'est une très très belle écriture les dialogues sont animés les personnages sympathiques et en particulier le héros qui est d'une gentillesse On verra bien sûr Ted comme ami avec les futurs héros et c'est quand même un début prometteur et un moyen rapide d'avoir un avant-goût de l'ambiance qui imprègnera toute la série j'ai beaucoup aimé cette histoire même si elle est très très courte et rapide comme introduction et je lui donne un 4 sur 5 On passe maintenant au deuxième tome de la série Les gentlemen de New York avec Emmett en anglais Magnate sorti en 2016 et traduit en 2017 Les héros sont Elisabeth et Emmett ça se passe à New York en 1887 et ça parle d'Emmett Cavanaugh qui est un véritable self-made man et qui est l'un des hommes les plus puissants et les plus craints du monde des affaires de New York Lorsque la ravisante Elisabeth Sloan ancienne débutante décide de faire appel à lui pour soutenir la société de courtage qu'elle veut fonder il est terrifié par la passion dévorante que la jeune femme lui inspire et si sa beauté son ambition et sa détermination le fascine il est convaincu qu'elle le quittera comme toutes les autres Donc Emmett parviendra-t-il à surmonter sa méfiance pour connaître vraiment l'amour Alors je vais vous dire mes amis c'est le top du top de la romance historique Ma lecture a été inoubliable Je l'ai lu en une seule nuit Pour quelle raison ? Parce qu'il y avait tout des personnages attachants un cadre particulier L'intrigue était bien rythmée avec beaucoup de sensibilité de sensualité Pour qu'un auteur puisse accaparer notre attention et pour qu'on puisse lire son livre d'une traite en une nuit c'est qu'il y a quand même un certain talent d'écriture Je peux vous assurer que Joanna Chopin est à gogo Et elle a su comment faire pour alterner entre les moments de dialogue les descriptions les introspections sans que le rythme de lecture soit cassé ou altérées ou altérées Emmett et Lizzie sont sublimes L'attirance entre eux est explosive dès le départ et c'est ni gna gna ni roman à l'eau de rose ça je peux vous l'assurer c'est tout le contraire Je trouve aussi que Joanna Chopin a su trouver un code secret pour allier entre ce qu'on connait déjà de la romance historique dans les Highlands la période de la Régence et elle a transposé ça dans le New York des années 1900 et moi j'ai adoré et c'est une romance qui est dans un contexte historique assez intéressant parce que c'est dans la société new-yorkaise où les anciennes familles nobles doivent faire face aux nouveaux riches donc elle nous parle de la condition féminine la femme qui commence à s'émanciper la lutte des classes la lutte des ouvriers en définitive moi je vais vous dire j'ai adoré ce livre le contexte le tout c'est très très bien écrit c'est une pépite cette série donc je vous conseille vivement de lire Emmett et je lui donne un 6 sur 6 je passe maintenant au troisième tome de la série les gentlemen de New York en français William en anglais Baron William Sloan est tel qu'on l'a laissé dans le deuxième tome parce que c'est le frère de Lizzie la femme d'Emmett un homme avec des objectifs de vie tout tracés il a remis en état sa compagnie de chemin de fer il veut maintenant se présenter en politique et rien ni personne ne se mettra sur son chemin pas même une médium qui pourrait entacher son ascension et cette médium s'appelle Madame Zolikoff et c'est plutôt explosif entre eux sans concession et c'est l'occasion de voir deux mondes différents s'entrechoquer à la différence du deuxième tome où les deux protagonistes Lizzie et Emmett avaient la même richesse certes issus de mondes différents mais dans ce troisième tome Eva et William n'évoluent pas dans la même sphère sociale ce n'est pas le cas et donc Eva Jones est à l'opposé de William et pourtant ils vont se rencontrer ils vont lutter mais leur attirance va être plus forte c'est une histoire qui m'a rappelé Pretty Woman avec Richard Gere et Julia Roberts mais je trouve que Joanna Choup n'a laissé aucune faille son histoire est fabuleuse elle a donné à son personnage féminin une intelligence et une réflexion sur la situation qui fait que il nous est impossible de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir plus pour elle elle ne va pas être la maîtresse d'un homme elle ne veut pas être redevable ou être sous la coupe d'un homme elle est maîtresse de son avenir et de rien d'autre elle veut un partenaire un homme qui soit sûr un pied d'égalité et William va être assez intelligent sensuel amoureux pour faire abstraction de cette différence de classe qui existe de classe sociale qui existe entre lui et Eva et bon je ne vais pas tout vous raconter parce que l'histoire est magnifique donc je voulais seulement vous dire que la trame de fond est bien abordée et en plus je trouve qu'il est rare dans la romance historique qu'on parle de l'âge d'or de la politique et de la finance corrompue qui existait aux Etats-Unis ou à New York et donc ça a été un moment extraordinaire de lecture et je vous conseille vivement de lire ce troisième thème William de Johanna Choup et je lui donne un 5 sur 5 je passe maintenant au dernier tome de la série ça s'appelle Mogul c'est un tome qui n'a pas été encore traduit et donc je ne l'ai pas encore lu je vais vous donner seulement une idée sur l'histoire et je vous en reparlerai dans mes lectures du mois de juillet donc c'est l'histoire de Calvin Cabot qu'on a vu bien sûr dans les autres tomes si vous avez lu les autres tomes le tome 2 et le tome 3 alors Calvin Cabot est un journaliste et propriétaire de plusieurs journaux très respectés donc il a le pouvoir de mettre à genoux la haute société alors quand une héritière désespérée de son passé implore son aide Calvin accepte et l'héritière s'appelle Lillian Davies qui vit une vie remplie de fêtes sans fin des yachts impressionnants des escapades exotiques mais quand son frère disparaît Lillie est vraiment inquiète donc elle n'épargnera rien pour le ramener vivant et malheureusement le seul homme qui peut l'aider est celui qu'elle n'a jamais voulu revoir elle va demander de l'aide à Calvin mais elle va tout faire pour le laisser quand même à distance donc je lirai ce tome là en juillet et je vous donnerai mon avis je passe à une autre série que j'ai aimé de Joanna Choup c'est The 400 avec le premier tome drôle de fiançailles en anglais A Daring Arrangement c'est sorti en 2017 et ça a été traduit en 2020 donc vous pouvez le trouver sous le format poche les héros sont Julius et Honorat le comte de Stratton a expédié à New York sa fille en l'assommant de trouver un mari parce qu'elle s'est entichée d'un artiste peintre et donc bien décidée à rentrer au plus vite à Londres Honorat a alors une idée de génie provoqué un horrible scandale en jetant son dévolu sur un homme infréquentable comme Julius Hatcher arrogant financier dont les extravagances défraient la chronique donc la jeune femme lui propose un pacte il fera semblant de la courtiser et en échange elle lui ouvrira les portes de la bonne société marché conclu mais vu le charisme de ce débauché notoire Honorat aura dû réfléchir avant de se lancer dans cette dangereuse mascarade j'ai beaucoup aimé cette histoire c'est un triangle amoureux entre Robert Julius et Nora la fin est très très belle les héros sortent quand même de l'ordinaire et je donnerai à cette romance un 4 sur 5 dans cette série The 400 mon préféré c'est le tome 3 Le jardin des secrets en anglais A notorious Vogue sorti en 2018 et traduit en 2021 et les héros sont Oliver et Christina j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos et c'est la première fois que je lis dans un livre aventure et passion un héros est vraiment handicapé et totalement sourd donc l'histoire d'amour est assez émouvante j'ai vibré avec eux j'ai adoré cette histoire j'ai aimé aussi le fait que Joanne Hachou puisse parler d'un handicap d'une manière aussi douce et aussi intelligente et donc je vous conseille vivement de lire le tome 3 de la série The 400 Le jardin des secrets et je lui donne un 5 sur 5 dans la série Uptown Girls c'est le tome 1 qui est mon préféré c'est l'imposteur des beaux quartiers en anglais The Rogue of Fifth Avenue sorti en 2019 et traduit en 2021 ça se passe en 1891 et les héros sont Franck et Marion Marion est une riche héritière et reine de la haute société new-yorkaise et donc elle n'hésite pas à faire le mur pour s'enquenailler dans les lieux de perdition et furieux son père a cru trouver la parade son avocat Franck Tripp n'a qu'à la surveiller celui-ci n'hésite pas à pister la jeune femme dans ses excursions nocturnes et à employer la manière forte lorsqu'elle résiste à ses ordres et comment la neutraliser en la séduisant bien sûr mais pour faire succomber cet homme énigmatique et exaspérant Marion va devoir se montrer plus téméraire que jamais ce tome est excellent ce roman est un scénario vraiment parfait avec plein de rebondissements des personnages très intéressants qui sont de l'ordinaire beaucoup de suspense et encore une autre pépite new-yorkaise de Johanna Choup et on est à fond avec Franck Tripp pour voir comment il va se sortir de ce guépier de cette Marion exceptionnelle moderne indépendante d'une personnalité époustouflante donc il va être happé totalement par cette superbe femme audacieuse et j'ai adoré aussi la partie au tribunal on s'y croit vraiment tellement que c'est bien écrit et il y a aussi la trame historique qui est parfaitement documentée j'ai passé un excellent moment de lecture et on ne s'ennuie pas du tout avec les livres de Johanna Choup je vous conseille vivement de lire L'imposteur des beaux quartiers et je lui donne un 5 sur 5 une bonne nouvelle pour les fans de Johanna Choup alors le tome 1 de sa dernière série The Fifth Avenue Rebels vient d'être traduit ça s'appelle L'ami d'enfance en anglais The Harris Hunt c'est sorti en anglais en 2021 traduit dernièrement en 2022 et donc c'est l'histoire de Harrison Archer qui aime Maddy son ami d'enfance c'est la fille chérie de la haute société new-yorkaise passionnée de tennis alors qu'il est sur le point de lui déclarer sa flamme il surprend une conversation et comprend qu'elle le considère seulement comme un frère donc le coeur brisé il s'enfuit à Paris sans plus donner de nouvelles 3 ans plus tard Harrison a fait fortune et revient à New York lorsqu'il apprend que Maddy va épouser un duc anglais il comprend qu'il n'a pas réussi à l'oublier et cette fois il n'est pas question qu'il renonce et pour qu'elle lui appartienne il est désormais prêt à toutes les manoeuvres et à tous les coups bas j'ai beaucoup aimé cette histoire je suis folle de ce genre de trame quand le héros est perdument amoureux le genre friends to lovers j'aime beaucoup et avec Joanna Choup elle sait comment mettre le doigt sur les choses essentielles de ce genre de romance l'histoire est très très belle j'ai remarqué avec les séries de Joanna Choup les premiers tomes sont toujours une introduction très intéressante qui va donner lieu à d'autres tomes qui vont être de véritables pépites et je peux parier avec vous dès maintenant que cette série va être aussi extraordinaire que les autres alors je vous conseille de lire The Heroes Hunt pour le moment c'est en anglais pour les personnes qui lisent en anglais et je lui donne un 5 sur 5 je passe maintenant au tome 2 de la série The Fifth Avenue Rebels c'est The Lady Gets Lucky j'en ai beaucoup entendu parler et il fallait que je le lise parce qu'on m'a dit que c'était vraiment le summum de l'art de Joanna Choup je vais vous traduire un peu à ma façon le titre The Lady Gets Lucky ou bien La Dame a de la Chance ce livre n'a pas été traduit donc je l'ai lu en anglais et donc ça parle de la timide héritière Alice Lusk qui en a assez d'être négligée par tous les célibataires et elle veut trouver un mari alors elle approche Kit lors d'une fête à la maison pour des cours de séduction et Kit ne veut rien avoir à faire avec Alice mais elle a quelque chose à lui offrir ainsi qu'à son club donc ils se mettent d'accord et il va devenir rapidement intrigué par la fétinité calme j'ai adoré le personnage d'Alice avec sa passion pour la cuisine elle a toujours vécu dans un environnement qui l'a frustré qui l'a embarrassé et qui l'a poussé à adhérer aux normes de la société j'ai beaucoup aimé le fait de voir Alice et Kit se faufiler chaque soir pour leur cours et puis quand ils étaient en public ils se regardaient avec envie de l'autre côté de la pièce et Kit va être éperdument amoureux d'Alice assez rapidement il est clair qu'ils se veulent tous les deux mais la seule chose qui les séparait vraiment était le fait que Kit n'était pas de la même classe sociale qu'Alice donc il n'était pas assez bien pour elle et donc mon dieu quel suspense j'ai adoré encore une fois ma lecture ce livre est waouh grandiose The Lady Gets Lucky est vraiment extraordinaire je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 6 sur 6 je passe maintenant au magnifique troisième tome de la série The Fifth Avenue Rebels de Joanna Shoup c'est The Bride Goes Rogue ce livre est extraordinaire et si vous le ratez pour les personnes qui lisent en anglais je vous conseille vivement d'aller le lire en ebook il est sorti en format poche je crois en anglais par contre il y a un mois en mai je crois l'histoire est très très belle et après The Lady Gets Lucky je me suis dit c'est le summum de l'art de Joanna Shoup elle ne peut pas faire mieux mais là vraiment elle m'a vraiment subjuguée avec ce tome 3 magnifique alors l'histoire Catherine a attendu un an pour épouser Preston après que son père lui dit que lui et le père de Preston avaient conclu un accord pour qu'ils se marient et lorsque Catherine confronte enfin Preston à propos des fiançailles et bien l'homme d'affaires arrogant lui rit au nez il dit qu'il ne pourrait jamais l'épouser donc enragée Catherine décide qu'elle va arrêter d'attendre Preston et elle va vivre sa vie et ce qui signifie assister à des soirées scandaleuses avoir une liaison c'est une histoire Ennemis to Lovers mariage arrangé exceptionnel l'histoire est très belle j'ai trouvé l'histoire amusante aussi parce qu'on voit comment va se démener Catherine pour vraiment s'en sortir elle va prendre la vie du bon côté elle va essayer de sortir le plus possible de s'amuser de s'éclater j'adore ce côté positif de Catherine par contre Preston est un homme d'affaires son seul but dans la vie c'est sa compagnie quand elle va le voir il va lui dire nous ne sommes nous ne connaissons pas nos pères étaient fous pourquoi voudrez-vous m'épouser car je ne veux certainement pas vous épouser et donc c'est ce qui va déclencher la réaction de Catherine bon je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire mais ils vont se rencontrer et quelque chose va se déclencher et l'histoire est sublime superbe je vous conseille vivement de lire ce troisième tome The Bride Goes Rogue et je lui donne un 6 sur 6 alors mes chers amis je peux vous dire seulement que bon ce tome est parmi les meilleurs livres que j'ai lu cette année bon si vous lisez en anglais je vous conseille vivement d'aller le lire vous le trouverez en ebook le deuxième et le troisième tome le premier tome j'ai l'impression que c'était seulement une introduction il est bon aussi mais j'ai aimé le deuxième et le troisième tome qui sont excellents vous allez adorer je vous conseille vivement donc de lire les livres que je viens de vous présenter de Johanna Choup c'était une aventure extraordinaire pour moi pendant ces 15 jours donnez-moi votre avis sur Johanna Choup et ses livres dans les commentaires si vous connaissez vous pouvez aussi me proposer sur qui on va mettre les projecteurs pour le mois prochain si vous avez aimé ma vidéo likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501